Le vignoble de Champenois se situe sur cinq départements. Le département majoritaire en surface est le département de la Marne, avec suivi de l'Aube, et ensuite de l'Aisne, et puis ensuite il y a quelques extensions sur la Seine-et-Marne et la Haute-Marne. 33 000 hectares en appellation Champagne aujourd'hui. Les viticulteurs de la Champagne avaient une grande inquiétude par rapport à la révision de l'ère d'appellation Champagne, que le foncier leur échappe, et que la destinée de cet agrandissement futur de la Champagne ne soit pas au bénéfice des viticulteurs eux-mêmes. La profession agricole et viticole, surtout, nous a demandé d'intervenir, donc ce que nous avons fait dès le début. Un troisième marché allait s'installer au niveau des terres, avec un prix surexagéré de la terre agricole, au bénéfice du potentiel d'appellation Champagne. Les viticulteurs ont souhaité passer une convention avec la SAFER. Donc on avait plusieurs objectifs partagés. Premier objectif, ne pas laisser se mettre en place un troisième marché. Deuxième objectif, compenser les viticulteurs et les propriétaires qui perdraient ou qui perdront l'appellation, par des stockages et des mises en réserve. Et troisième objectif, mettre en réserve des terres susceptibles, potentiellement reclassables demain. Il nous a paru opportun de geler le système et surtout de l'encadrer. Et cet encadrement s'est fait avec cette convention SAFER, qui a pour objectif de capter l'ensemble de ces surfaces, pour ensuite pouvoir les remettre à disposition des viticulteurs, s'ils deviennent en appellation Champagne, et agriculteurs s'ils restent à vocation agricole. Et de maîtriser ainsi les flux financiers au bénéfice de chacun, puisqu'il n'y a pas de plus-value aujourd'hui, puisque la promotion se fait au niveau du tarif de la terre agricole. Et si tant est qu'il y a une plus-value, elle sera partagée entre le vendeur et les futurs acquéreurs de ces terres. Les syndicats se sont engagés à compenser l'outil de travail des exploitants qui perdrait l'appellation, et de compenser également les propriétaires qui perdraient forcément une grosse partie de leur plus-value. Les délais de cette convention, qui a été signée l'an dernier, avec la SAFER Champagne-Ardenne, a une durée de vie jusqu'en 2021. Nous nous sommes laissés la possibilité de la prolonger, si toutefois il y en avait l'utilité. Nous avons trouvé au niveau de la SAFER, un large consensus. C'est quand même un projet avant tout humain. Une approche du dossier qui a été très favorable. Je dirais qu'au moins au niveau du vignoble, comme ce que je peux entendre au niveau de la SAFER, tout le monde est content. Il fallait faire bien attention d'intégrer tout le monde. La SAFER s'inscrit dans ce projet de maintenir un maximum d'acteurs sur le territoire, sur les territoires, je dirais Champagne-Ardenne, sachant que derrière, c'est quand même de l'économie, c'est structurant, et c'est un projet pour les décennies qui viennent. Un deal dans lequel tout le monde se retrouve satisfait, c'est que c'est un bon deal et que c'est une bonne affaire. Je crois que d'ailleurs, vous êtes invité par le président du SGV à boire le verre de l'amitié. Ayant moi-même fait mes études en Bourgogne, je pense qu'on pourra être légitime à pouvoir entamer un bon bourguignon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada